hello j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog donc je pense que vous avez vu du coup une vidéo que j'ai sûrement dû sortir le mercredi de cette semaine pour vous expliquer tout ce qui s'est passé cette dernière année dans ma vie que ça va bientôt faire un an que j'ai emménagé dans cet appartement donc ça fait précisément dix mois je crois donc voilà un appartement où j'ai tout donné j'ai emménagé pendant six mois très clairement ma virée de chez moi parce que j'ai fait des erreurs aussi voilà je n'aurais jamais dû accepter le fait qu'il n'y allait y avoir que le nom de mon ex partenaire sur le bail mais voilà c'était la seule solution pour avoir cet appartement là et j'ai accepté parce que je ne me serais jamais douté en fait de la suite des événements donc du coup là je vous explique hier hier j'ai capté que il avait fait sa demande de préavis donc j'ai découvert ça donc du coup ce que j'ai fait c'est que hier la journée même au début je tremblais j'en avais mal au ventre je sais pas si vous vous rendez compte on vous vire de chez vous genre on vous vire de chez vous et vous avez genre un mois pour partir donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai directement appelé en fait une société de stockage de meubles donc en fait ils vont faire mon déménagement ils vont stocker tous mes meubles et en gros quand je vais réaménager quelque part ils vont me réaménager mes meubles aussi en fait tout est compris dans le tarif donc hier j'ai eu la dame au téléphone j'ai dû faire l'inventaire de tout ce qu'il y a chez moi j'ai vu avec elle aussi pour les meubles qu'il faudra démonter notamment le dressing le dressing c'est ce qui me faisait plus le plus peur ça fait 4 mètres sur 2 mètres 30 mon frère c'était du sur mesure pour ma pièce donc donc voilà mais ça ils vont démonter ils vont venir sur deux jours pour pouvoir faire tout mon déménagement je remercie que je suis quelqu'un qui a un minimum de moyens parce que là tout l'argent que j'ai dû sortir d'un coup j'ai dû payer en fait pour ça pour le déménagement pour que ça s'organise voilà il faut une assurance pour mes meubles si jamais ils habillent mes meubles etc etc enfin c'était beaucoup de paperasse d'un coup ça veut dire aussi qu'il faut que je résilie internet que je résilie EDF que je résilie l'assurance habitation ce que j'ai fait aussi hier c'est que du coup j'ai mis son RIB parce que bah du coup c'est pleuré de paie loyer en fait donc j'ai mis son RIB parce que c'est sûrement à lui qu'on va rendre la caution du coup ça va faire annulation le dernier mois avec la caution donc là mercredi j'ai recevoir mes cartons j'ai commandé une trentaine de cartons toujours par la même agence franchement ils s'occupent de tout ils sont incroyables ils s'occupent de tout et voilà quoi donc là c'est une nouvelle aventure qui commence je vais totalement être sans domicile fixe mais du coup voilà je sais pas encore où je vais loger soit je vais loger chez les amis soit je vais retourner vivre chez ma maman vous allez me suivre dans ce petit journal de bord de mes nouvelles aventures ça veut dire que les gars là d'ici quelques temps il va y avoir de nouveau des blocs déménagements après je vais pas vous mentir j'ai déjà tous mes meubles donc bon en soit je vais rien changer j'ai pas pour faire une déco ou quoi jamais de la vie mais c'est quand même une nouvelle aventure à faire ensemble donc voilà je vais ma bancaire par contre normalement l'interdit bancaire elle m'a dit que ça va être bon à partir de la semaine prochaine je suis en sais récupérer mes cartes donc au moins ça hier soir du coup après avoir fait mon administratif avoir eu toutes mes nouvelles nouvelles il y a maéva js et maïlé qui m'ont proposé qu'on fasse une petite réunion on a une petite réunion on a parlé on est parti chez maïlé et tout on a mangé ensemble ça m'a fait trop du bien ça m'a vraiment fait décompresser parce que je commençais vraiment à avoir une boule de ouf au ventre donc là ça va beaucoup mieux aujourd'hui pareil à mon pote qui est venu à la maison je l'ai coiffé on a grave parlé d'autres choses et tout enfin bref ça m'a grave libéré l'esprit maintenant voilà il va y avoir pas mal de changements dans les semaines à venir sur ma chaîne youtube voyez genre je vous ai fait une vidéo sur le stérilet vous parlez aussi du fait d'avoir retiré les hormones qu'est ce que c'est eu comme incident sur moi je me demande si les hormones aussi savait pas quand je vous dis que ça me rendait sensible je me demande si ça me rendait pas aussi un petit peu déprimé parce que franchement l'année dernière il m'est déjà arrivé plein de trucs et je vous montre pas j'avais j'avais des idées noires je commençais vraiment avoir des idées noires à ne pas voir le bout du tunnel et ça n'est vraiment pas alors que cette année il m'arrive que des dingueries et bizarrement bah qu'il se passe une magie c'est pas grave on relève la tête on avance action réaction si on veut pleurer si on veut décharger on décharge il n'y a pas de souci si on veut se confier on se confie il n'y a pas de souci c'est vraiment cette année ce que je me suis toujours dit de a à z là c'est encore une fois ce qui va se passer mais oui purée on va bientôt déménager les gars c'est un truc de ouf je vous jure bref les gars nous sommes le jour 2 on est le lendemain on est samedi il est 15h51 donc du coup là aujourd'hui au programme je suis parti me prendre à manger déjà la michaeline j'ai pris un petit croque monsieur parce que bon là j'ai pas la tête à me faire à manger je viens de vous faire une petite story pour vous expliquer que j'allais m'absenter sur youtube notamment parce que bah comme je vais être dans les cartons je vais pas pouvoir vlogger il y a maëva jes maëlle et qui arrivent là tout à l'heure donc du coup ce que je vais faire je pense aujourd'hui pour pas perdre trop de temps sachant que de fin en fait ce soir on va en boîte voilà je vais pas m'empêcher de vivre à cause de cette histoire au contraire je vais décompresser bien comme il faut mais du coup demain je pense que je serai en mode décuves il y a moyen donc du coup aujourd'hui je pense que je vais commencer à à paquer mes affaires parce qu'en fait déjà comme ça sera dans un truc de stockage mais je pense que je pourrais pas avoir accès à mes affaires facilement donc du coup faut vraiment que je fasse une valise avec le nécessaire et surtout ma gueule que je mette tout ça à nouveau dans les cartons voilà tout ça à nouveau dans les cartons donc mercredi on m'apporte des cartons mais moi en fait j'ai les sacs comme ça en fait aussi je les ai tous gardés dieu merci enfin je pense que là j'en ai une dizaine du coup je vais essayer de mettre un maximum de vêtements dans ça surtout tout ce qui est vêtements d'été vu que là on va rentrer en hiver je vous jure j'arrive pas à croire genre là l'info j'étais avec mon pote et tout il me dit mais est-ce que tu réalises que là tu vas déménager genre que là dans 10 jours là t'es plus chez toi dans 10 jours je ne suis plus chez moi cet appartement je lui dis au revoir je réalise pas du tout genre c'est que là aujourd'hui là j'ai une petite pression dans le coeur genre mon coeur il bat archi vite et tout genre en mode putain mais je vais devoir partir genre genre là je vais me retrouver sans logement sans domicile fixe je vais vagabonder et tout c'est un délire c'est un délire ok les gars là on est lundi on est le 19 septembre je déménage dans une semaine je veux dire c'est un truc de ouf 10 jours 10 jours pour quitter chez moi donc là je suis au téléphone j'appelle tout ce qui est EDF j'ai résilié que je résilie mon assurance habitation je remercie tout était à mon nom et là j'appelle orange aussi pour internet oui bonjour je vous contacte car je vais devoir déménager précipitamment ok les gars alors là je dois avoir une tête de folle encore une fois maëva j'ai smiley ils sont là pour moi quoi franchement c'est trop cool on est parti en boîte ils ont voulu me faire changer mes idées mais sinon franchement c'était trop trop bien on a grave rigolé la soirée elle était incroyable et moi ça m'a grave permis de décompresser hier franchement j'ai passé toute la journée dans mon lit à regarder des séries résumé de mon dimanche de vombly avec les chats non c'était samedi samedi j'ai quasiment vidé tout le dressing donc ça c'est une bonne chose de fête là il y a maëva et jayes qui vont venir me déposer leur visseuse donc du coup en fait il faut que je dévisse tout ce qu'il y a au mur que je retire tout 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 ce qu'il y a au mur et Dieu sait que j'ai accroché beaucoup de choses dans cet appartement ça et mercredi on me dépose les cartons donc en fait tant que j'ai pas les cartons il y a plein de choses que je peux pas faire donc j'essaye d'avancer là où je peux et normalement d'ici la fin de semaine bah ils vont venir m'aider parce qu'il faut que je démonte moi-même mon canapé mon lit c'est facile à faire mais c'est juste que c'est trop lourd pour moi toute seule pareil il va falloir que je débranche mon four mon frigo mes plaques les bails comme ça mon lave-vaisselle mon sèche-linge et tout ça tout ça tout le tralala donc ça ils vont m'aider aussi voilà faut que je retire tous les luminaires j'ai hé mon appartement était terminé ça veut dire que là là faut tout 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 défaire donc voilà franchement globalement j'ai une semaine pour déménager ça me semble totalement faisable sachant que l'agence que j'ai pris c'est eux qui vont s'occuper des trois quarts des trucs justement il faut que tous mes trucs soient paqués et même eux ça va clairement leur prendre beaucoup de temps de faire tout ça donc j'ai envie de leur faciliter le travail un maximum donc voilà sachant que ils ont des gros trucs à démonter à savoir le dressing et de la chambre d'amis et mon bureau donc c'est mon bureau il est balèze aussi en 5 bureaux d'entreprise donc voilà c'est de tout retirer ce qui est chiant c'est que pour l'instant j'ai pas d'adresse je sais pas encore où est-ce que je vais loger parce que bah par exemple moi j'ai des partenariats en cours mais les colis bah je sais pas où est-ce que je dois les recevoir si c'est en point relais ou pas voilà le fait que j'ai pas d'adresse là c'est assez flou pour pas mal de trucs c'est chiant là par contre c'est chiant ouais je suis sans domicile je suis sans domicile fixe un truc de ou vraiment j'aurais jamais pensé même il y a encore trois semaines deux semaines j'aurais jamais pensé j'allais me retrouver dans cette situation là je vous jure la vie quand on vous dit que la vie des fois elle peut changer du tout au tout c'est réel genre là c'est plus que réel heureux les gars du coup là on est toujours lundi il est 15h30 donc ils sont bien passés à la maison ils m'ont bien déposé ils m'ont bien déposé oh ils m'ont bien déposé la visseuse des visseuses donc là objectif du jour c'est retirer tout ce qu'il y a au mur chez moi ça me tue à chaque fois qu'ils viennent surtout j'y laisse les lèmes trop oublier ses affaires ouais t'es venue 30 minutes 30 minutes t'as réussi à oublier ta paire de lunettes c'est trop de toute façon on va se revoir cette semaine donc y'a pas de soucis c'est parti 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 cassé et lui pareil genre j'arrive pas à le décrocher il y a encore 3 autres tableaux je crois que c'est dans la forme d'amis il y a encore 3 autres tableaux qui sont accrochés avec ça et le truc colle beaucoup trop bien genre c'est une horreur genre autant les trucs avec les scratchs ça va mais ça là le scotch j'essaie de passer le couteau je pense qu'il faut que j'aille acheter un cutter en fait je pense qu'il faut que j'achète déjà un cutter des étiquettes pour les cartons et les sacs il y a des trucs à acheter déjà la hotte je suis trop contente j'ai réussi à la défaire grave facilement j'ai déjà retiré tous les rideaux pas mal décroché de trucs au mur donc non franchement ça avance assez bien putain j'ai une dégaine là en plus c'est chiant parce que du coup je peux même pas vous en parler je peux même pas vous demander conseil peut-être avec de la vapeur je sais pas ça me saoule genre j'ai l'impression de vivre ça toute seule enfin je sais pas c'est trop bizarre à expliquer je suis là j'envoie des snaps à mes potes qui sont courants en mode tenez je vous partage au moins à vous putain je suis quelqu'un que j'aime pas les cachoteries genre j'aime pas genre là faire la meuf moi je peux pas vous dire et tout ce qui se passe ça me frustre de ouf genre je déteste faire ça on est ma semaine avant règle ça veut dire de toutes les semaines là qu'il y a dans un mois ça doit tomber la semaine où j'ai des crampes au ventre en bas du ventre c'est un délire non ? c'est un délire genre c'est un délire genre on me veut du mal heureux les gars donc du coup là on est toujours on est toujours lundi j'ai mis mes caméras à charger parce que je sais pas là ça m'a pris d'un coup je me sens de faire la vidéo donc normalement la vidéo que vous vous aurez vu le mercredi bon après cette vidéo sera publiée normalement d'ici deux semaines même un peu plus mais je me sens de la faire aujourd'hui donc je pense que je vais la faire aujourd'hui parce qu'en fait après je me dis je vais être dans le truc de l'emménagement tout ça tout ça enfin du déménagement du coup vu que j'emménage pas mais du déménagement je vais être dans le truc et tout et j'ai vraiment envie de tourner cette vidéo chez moi donc je me dis là dans la semaine le mieux c'est de le faire aujourd'hui et je pense que ça va me libérer d'un poids parce que du coup il faut savoir que quand j'ai une grosse vidéo importante à faire comme ça en fait vous allez me prendre pour une folle mais genre je sais pas par exemple je vais faire la vaisselle je vais faire le ménage je vais être posée quelque part et je vais m'imaginer en train de faire la vidéo même des fois j'ai parlé à voix haute faire comme si je faisais la vidéo et du coup c'est quelque chose qui est très stressant en fait parce que je fais que 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 de radoter que d'en reparler donc je pense que le fait que ce soit quelque part en vidéo sorti ça va pouvoir m'aider à me libérer l'esprit par rapport à ça me retirer le stress aussi par rapport à ça comme ça cette vidéo elle est posée quelque part et tout voilà c'est très compliqué de faire une vidéo comme ça parce que d'un côté j'ai vraiment l'impression de laver mon linge sale en public c'est très particulier tu vois de cette vidéo est très particulière à faire en fait pour moi j'ai voilà j'ai envie de bien de bien la faire même si c'est une vidéo voilà ou que j'aurais préféré ne jamais faire sur ma chaîne que j'ai évité de faire le plus longtemps possible et à chaque fois que j'en parle à des proches à moi tout le monde me dit franchement fais là quoi tout le monde me dit franchement fais là parce que parce que non en fait tout le monde me conforte dans cette idée regardez ce qu'il fait j'ai pris tous les tapis c'est ça qu'il fait psst sors de là l'autorité la gueule l'autorité la lumière dans cet appartement va me manquer de fou là du coup ce que je fais c'est que en plus j'écris jamais dans des carnets mais en fait j'avais déjà tout écrit dans mes notes sauf que genre mes notes quand je les relis je trouve que dedans je dis des trucs trop perso c'est très compliqué de parler de sa relation mais essayer de le faire de manière juste et pas un peu comme Abou par exemple l'a fait dans la vidéo avec Sam Zera et tout j'ai pas du tout envie que ce soit une vidéo comme ça en fait j'ai pas envie que ce soit une vidéo qui stigmatise quoi que ce soit enfin il y a des détails pour moi que je serais obligée de donner mais j'ai envie quand même de doser en fait tu vois ce que je veux dire et pas laisser en fait la haine m'envahir parce que dans mes notes je trouve que ce que j'écris je laisse trop la haine m'envahir et tout par rapport à certaines choses il y a des trucs où je lave trop mon linge sale alors que c'est pas je sais pas comment vous expliquer genre ça ternit davantage l'image de la personne sans que c'est de réelle utilité pour comprendre l'histoire ou quoi tu vois c'est vraiment juste vider son linge sale on peut comprendre l'histoire sans ça donc voilà donc c'est très compliqué comme si vraiment je faisais la vidéo aussi que ce soit compréhensible pour vous parce que c'est une histoire très 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 longue très 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 compliquée avec beaucoup de rebondissements donc il faut bien que enfin j'aimerais vraiment qu'elle soit structurée et pas qu'à chaque fois je suis là à main si j'oublie de dire que à main si j'oublie de dire que tu vois ce que je veux dire j'ai vraiment envie que la vidéo soit fluide donc voilà là j'écris tout ce qu'il faut pour que ce soit fluide et parce que si je parle avec l'émotion je pense que je vais rien dire de bon tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça là j'essaie vraiment d'écrire et de doser tu vois heureusement que j'ai quand même pas mal de recul sur la situation bon pas sur pas sur la mise à la rue mais sur la partie en amont bref je suis contille hello les gars alors là on est jeudi il est 10h11 j'ai enfin reçu les cartons je vais vous montrer voilà là il y en a une trentaine mais j'ai l'impression c'est pas beaucoup genre j'ai l'impression il y en a pas beaucoup du tout même le mec gars il m'a dit franchement je crois qu'il faut que vous en demandiez plus je sais pas on va voir de toute façon là je vais m'y mettre du coup là je vais tout paquer ces derniers jours j'ai pas fait grand chose vu que justement normalement j'étais censée déjà recevoir les cartons hier j'avais pas reçu donc moi j'avais fait le maximum que je pouvais de mon côté j'ai retiré encore quelques petits trucs des murs et voilà quoi je sais pas y'a pas grand chose à dire ces derniers jours je sais pas j'ai profité un peu des derniers moments chez moi du coup ça fait trop et je vous jure j'ai du mal à réaliser genre là quand je suis allée chercher les cartons j'ai commencé à me dire ah ouais là c'est réel là là c'est réel là je vais quitter mon logement sans raison c'est ça le pire c'est qu'il y a zéro raison à se merdier genre et là faut savoir qu'on est sur un J-3 J-4 c'est irréel c'est pas réel je vous jure J-4 purée ouais les gars bah du coup là on est vendredi il est 14h45 je suis pas très en avance dans mon déménagement donc là je viens d'avoir l'agence au téléphone donc l'agence de cet appartement là genre si on avait pu en discuter qu'il m'aurait laissé genre 3 mois pour partir lui ça aurait ça lui aurait laissé le temps de revenir pour faire l'état des lieux ou me faire procuration pour que je fasse l'état des lieux et moi ça m'aurait laissé le temps de trouver un appartement mais juste parce que la personne veut me faire du mal et bah elle a réagi de manière impulsive et elle a tout niqué genre elle a tout niqué que ce soit pour lui ou pour moi la situation est archi compliquée du coup là moi je vais pas mentir ce matin ça allait pas du tout franchement je me disais j'arrivais pas à trouver de solution parce que j'arrivais pas à trouver enfin j'arrivais pas à trouver d'hébergement sur Bordeaux les trucs de location de courte durée soit c'est plus disponible soit ça coûte hyper cher je me vois pas retomber sur Paris même j'ai mes deux chats j'ai deux grosses cages à transporter plus toutes mes affaires même après pour faire les recherches d'appartements depuis Paris pour Bordeaux c'est relou et même enfin je sais pas encore une fois le cercle que je me suis constitué ici on a plein de projets ensemble et ça me fait chier de retourner sur Paris donc du coup j'ai réussi à trouver une solution donc déjà ma mère mais ma mère ma mère elle déteste les animaux enfin c'est pas qu'elle déteste mais elle a pas été habituée à ça tu vois elle a jamais voulu qu'on ait deux chats par exemple et là dès qu'elle a été au courant de ma situation c'est un des premiers trucs qu'elle m'a proposé c'est de garder mes chats si jamais c'est nécessaire donc du coup je voulais quand même lui éviter ça tu vois mais là franchement j'ai pas eu le choix donc là ce qui va se passer c'est que la semaine prochaine je vais aller sur Paris je vais déposer mes chats chez ma mère faire l'adaptation là-bas avec eux l'appartement de ma mère est assez grand donc c'est bien tu vois faire l'adaptation avec eux voilà bien leur installer leurs petits trucs là-bas litière à manger tout ça tout ça le fait qu'ils soient bien chez ma mère et ensuite je vais retourner sur Bordeaux et du coup sans les chats ça me facilite les solutions d'hébergement donc je vais loger chez une copine et ce que je vais faire en fait c'est que je vais alterner entre chez elle et Paris chez elle et Paris chez elle et Paris juste j'ai un pied à terre sur Bordeaux j'ai pas à ramener toutes mes affaires sur Paris tu vois genre je parle de mes valises et tout parce que j'ai quand même 4 valises enfin 2 grosses valises et 2 trollets tu vois et même chez Paris j'ai besoin d'avoir mes affaires quelque part sur Bordeaux donc je vais pouvoir tout déposer chez elle mais juste genre moi par exemple cet été je l'ai bien vu genre même si c'est ma famille même si c'est mes amis et que je les adore quand il y a des gens qui sont trop longtemps chez toi ça peut vite être chiant toute seule être dans ton cocon et tout machin donc du coup pour le bien de tous je pense l'idéal c'est vraiment que je sois pas tout le temps chez cette personne là même s'il y a pas de soucis et tout mais juste je sais pas si vous voyez ce que je veux dire genre quand t'as ton chez toi t'as habitué à être toute seule chez toi quand il y a quelqu'un qui est tout le temps chez toi genre au bout d'un moment ça peut être un peu c'est même pas que la personne en elle-même elle te saoule ou quoi mais c'est je sais pas comment t'expliquer donc du coup pour éviter ça vraiment je vais essayer de faire des une semaine chez elle une semaine je rentre à Paris chez ma mère de toute façon j'ai plein de trucs à faire sur Paris pendant le mois d'octobre tout ça tout ça voilà je vais faire des petits allers-retours là j'ai vraiment vivre ma vie de son domicile fixe avec mon petit bannuchon sur l'épaule mais voilà en tout cas au niveau de l'hébergement c'est déjà un souci en moins les chats pareil ça me fait un peu chier d'être séparée d'eux mais en vrai comme je vous ai dit je vais quasiment faire moitié sur Paris moitié sur Bordeaux donc au final ça revient au même je les verrai quand même assez souvent vu ce qui me semble c'est que les chats je devais les faire stériliser après en vrai j'ai encore 6 mois pour le faire mais j'avoue je voulais le faire le plus tôt possible donc voilà mais franchement je pense que je vais essayer de décaler du coup la stérilisation de 2 mois tu vois donc au lieu de le faire à 6 mois le faire à 8 parce que j'ai vraiment envie qu'ils se fassent stériliser chez leur véto d'ici c'est un amour et tout voilà donc c'est compliqué en termes d'organisation c'est compliqué hier du coup j'étais en tournage avec MaëvaJS et Maële la vidéo normalement elle est déjà disponible sur la chaîne de MaëvaJS c'est genre le meilleur couple de Youtube ou le meilleur dieu de Youtube et tout franchement la vidéo je pense que ça va être incroyable donc voilà donc là il va être quand même 15h mais de carton je suis un peu à la bourre donc là c'est mission carton sachant que ce soir normalement on va manger chez Maële tous ensemble voilà on se voit quasiment tous les jours là je crois mais normalement on va manger chez elle ce soir donc voilà mission carton pour ce vendredi 23 septembre ok les gars on est à J-1 on est dimanche demain les déménageurs vont commencer à arriver pour faire le déménagement donc voilà là du coup il y a MaëvaJS Maële et Théo qui vont venir à la maison pour m'aider parce qu'en gros genre moi il faut que je débranche le frigo le four bref tout mon électroménager et c'est lourd donc c'est pour ça j'ai besoin des garçons pour m'aider mon lit aussi il faut que je le désemboîte pareil pour le canapé des choses comme ça donc je sais le faire c'est très simple c'est juste que c'est trop lourd pour moi toute seule donc là j'ai demandé de l'aide sachant que la dernière fois à mon emménagement je m'étais fait un lumbago genre je m'étais totalement pété le dos pendant un mois j'avais le dos complètement bloqué les premiers jours je pouvais même plus marcher pour vous dire là j'ai fait à peu près une vingtaine de cartons une quinzaine de gros sacs du bled là il me reste une dizaine de cartons à faire ça n'en finit pas j'ai tellement d'affaires je ne sais pas à croire que tout ça c'est pour moi toute seule et dans les cartons c'est que mes affaires c'est même pas enfin c'est pas les meubles aujourd'hui la vidéo qui est sortie avec Maëva J.S. et Maëlie elle est trop trop bien trop trop drôle c'est du coup qui est le meilleur dieu de Youtube franchement la vidéo pépite masterclass de toute façon je pense qu'on va être amené à faire de plus en plus du contenu ensemble et tout donc j'espère que vous êtes prêts et voilà quoi sinon moi franchement moralement ça va beaucoup mieux ça s'est passé très très vite sachez que là ça fait 10 jours que je sais que je vais déménager et je déménage demain genre c'est arrivé vraiment du jour au lendemain en deux semaines toute ma vie a basculé genre c'est un délire mais là ça va parce que bah voilà j'ai ma solution d'hébergement j'ai pas l'impression que je vais déranger la personne chez qui je suis j'ai prévu pas mal d'aller-retour sur Paris je vais pouvoir pas mal revoir mes potes sur Paris mes proches sur Paris dès que j'ai les documents je vais pouvoir lancer mon dossier j'ai confiance en mon dossier donc je pense que je vais pas avoir du mal à trouver un appart j'essaie vraiment de voir c'est pas le côté positif mais voir me projeter et voir comment est-ce que je vais m'en sortir en fait dans cette situation c'est de ce point de vue là en fait que j'essaye de le prendre donc voilà ça va être un des derniers plans dans cette salle de bain j'ai trop la rage mon appartement l'espace parfait enfin un tout petit peu grand pour moi genre là je vais pas chercher un T4 je vais chercher un T3 parce que la chambre d'amis j'y vais jamais dedans je stocke juste mes produits genre maquillage et tout mais je préfère avoir un T3 avec deux grandes chambres que un T4 avec trois chambres moyennes tu vois donc je vais viser ça vraiment un T3 mais avec deux grandes chambres comme ça moi j'ai une grande chambre pour moi un grand espace dressing bureau make-up enfin studio tu vois bref là les autres ils m'en rejoignent donc d'ici 30 minutes une heure donc du coup là il faut vraiment que j'essaye de je sais pas je vois pas le bout je vois pas le bout pourtant j'ai fait énormément de cartons de sac et tout mais je vois pas le bout tu sais qu'on y te reste plein de petits trucs et tu sais pas quoi en faire mais je pense vraiment que je me dise il faut que je vide chaque pièce la chambre d'amis elle doit être vidée mon dressing il doit être vidé la cuisine elle doit être vidée et après c'est bon alors on est en compagnie de JSZNM un rin le sang on est en train de tout démonter et ouais franchement on est en train de détre ça on a détre ça regardez déjà d'une le premier il est enlevé et le deuxième on va vous montrer aussi la cuisine comment on doit tout démonter ouais de fou et il faut la rage il y a une dame là qui aide pas beaucoup mais bon franchement elle a une bonne justification elle est là pour la motivation on va dire par contre Maëlie et Théo c'est tout ils sont où là ? on s'était dit dimanche 15h pour aider Leslie faudra pas venir à Disney venez voir ouais on boit l'apéro il est 17h là sans charbon sans charbon voilà venez voir Maëlie et Théo regardez comment est-ce qu'il a d'être la cuisine il a tout on enlève tout il a tout tiré voilà merci Maëlie et Théo je savais les faire le four, lave-vaisselle, machine à laver même le frigo il m'a tout débranché comme ça les déménageurs ils viennent tout prendre en somme somme bien sûr chut il ne faut pas faire de bruit parce qu'il ne faut que personne le laisse je me sens comme une réfugiée je te jure franchement vous pouvez être fière de Leslie parce qu'elle est courageuse merci beaucoup tout ce qui se passe là c'est incroyable elle a su qu'elle déménagé il y a une semaine bam elle a fait toutes les démarches tac tac elle n'a pas beaucoup d'aide elle est sur Bordeaux il n'y a que nous tu connais pas c'est incroyable merci ça fait trop plaisir et tu vas trouver un meilleur appart la tête de là ouais de fou moins cher moins cher le rat tu ris du coup là on est toujours dimanche il est à peu près 2h du matin si vous aussi ça vous le fait moi c'est toujours quand j'ai presque terminé quelque chose que je ralentis de ouf oh les gars il est 5h09 j'ai un peu procrastiné mais en fait je suis fatiguée je suis fatiguée genre il faut que je sois indulgente avec moi même parce qu'en vrai j'ai fait tout ça en une semaine donc c'est normal que ça prenne du temps et que sur la fin ça traîne un peu je pense mais en fait j'ai l'impression que ça n'en finit pas il y a toujours un truc à faire genre parce que là je pense que je suis partie pour une nuit blanche ok les gars du coup les déménag... ah le chat il y en a regarde le bébé donc du coup les déménageurs ils sont bien arrivés j'ai pas dormi j'ai pas dormi j'ai pas dormi j'ai mes règles j'ai mal au dos je suis fatiguée j'ai faim oh mon dieu je suis même pas encore douchée là je suis dans mon lit je viens de m'allonger genre j'ai pas donc je sais pas si je vais pouvoir dormir pour qu'ils sont là c'est un peu bizarre quand même c'est trop bizarre putain toujours bien d'accompagner dans ma vie les ch'tas des règles oh là là il y a rien qui va il y a rien qui va mais il est où ton frère ? regardez là il veut des caresses regardez regardez mais oui mon coeur je vous jure genre comme j'ai pas dormi et ben ils ont pas dormi non plus genre ils aiment trop faire comme moi en fait donc ils ont fait genre des mini siestes mais vraiment petit quoi donc là je pense aussi ils vont être fatigués aujourd'hui mon petit coeur attendez première connerie j'ai laissé une bouteille de lait dans le frigo parce que je voulais manger des céréales ce matin sauf qu'il y a pas eu de matin en fait donc voilà putain la conne ils l'ont emballé ça veut dire que j'ai retrouvé une bouteille de lait dans 3 mois là enfin en 2 mois je sais même pas quand j'aurai un appartement j'ai retrouvé une bouteille de lait dans le frigo qui date oh my god putain j'ai trop l'arrache contre moi putain ok les gars franchement ce matin ils m'ont grave laissé dormir en fait moi je vous jure j'ai trop un soin particulier si j'entends mon alarme de téléphone ou un bruit inhabituel je vais grave me réveiller mais en même temps je sais grave faire abstraction des bruits genre par exemple s'il y a des travaux à côté je peux dormir genre là par exemple dites vous ma porte elle était même pas fermée elle était entre ouverte j'entendais il y avait grave les bruits des scotches ils sont en train de déménager enfin tu vois mais j'ai grave réussi à dormir quand même genre je sais pas genre mon sommeil est trop sélectif genre je sais trop faire abstraction de certains bruits sauf les gens qui ronflent les gens qui ronflent je peux pas j'y arrive pas mais voilà bref tout ça pour dire que du coup ils m'ont grave laissé dormir ce matin carrément il est 15h j'ai l'impression que ma journée commence mais là c'est bon là j'ai un peu de force je vais finir les 2-3 petits trucs qui restent j'ai énormément d'affaires avec moi déjà que je sais pas voyager léger mais alors là tu me dis 3 mois t'as pas que ça tes affaires faut voir comment j'ai pris voilà les trucs ok les gars du coup là il est 16h30 il est 16h30 il vient tout juste de partir mais c'est qui ça mais c'est mon petit TJ hein bébé t'as été sage toute la journée en même temps t'as pas trop dormi aussi mais oui mon coeur oh là là je vous jure je les aime tellement hein ma vie on va te séparer pendant les prochains mois ma vie et je vous jure ces derniers jours ils étaient tellement canins genre je suis sûr ils savent mais oui mon bébé mais monsieur est-ce que c'est confortable là et je vous jure les chais ils aiment trop se mettre à des endroits improbables en tout cas en vrai le déménagement ils ont kiffé genre du coup ils ont grajoué avec tout ce qui était carton et tout machin donc là je suis contente quand même de dormir ici ce soir et d'être avec eux il y a juste demain soir du coup je serai pas avec eux mais bon ça fait qu'une seule nuit loin donc ça va sachant qu'ils ont leur distributeur de croquettes ils ont l'eau et tout donc il n'y a pas de soucis ok les gars alors là du coup il est 14h48 donc c'est bon les déménageurs ils ont quasiment terminé moi là j'ai été contactée pour un appartement franchement je suis trop choquée parce que je crois c'est le seul auquel j'ai postulé et j'ai eu un retour et j'ai une visite samedi donc encore une fois j'ai un document qui me manque donc je sais pas si ça va passer avec enfin du coup sans ou pas mais il m'a quand même mis sur la visite donc franchement je croise les doigts juste je me rappelle plus du tout à quoi ressemble l'appartement j'arrive pas enfin en fait ça me dit grave un truc j'arrive pas à retrouver l'annonce les photos et tout donc c'est le seul point qui est dommage mais sinon il me semble qu'en termes de superficie de loyer etc le loyer ils me l'ont dit voilà il me semble que sinon sur tous les autres points c'est parfait mis à part mis à part le document qui me manque donc on va voir on croise les doigts ça serait une dinguerie en vrai parce que si je trouve maintenant ça veut dire que j'ai payé trois mois de stockage de meubles pour rien je sais pas je vais voir ça sert à rien de se projeter pour rien non donc voilà bref là je taffe dans la salle de bain j'ai même pas de quoi m'asseoir dites vous ah oui c'est vrai oui 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 c'est vrai comme j'ai pas d'adresse définie c'est compliqué pour les envois de colis et tout ça c'est ma chambre et dites vous là ça fait vraiment dix minutes que je cherche les chats j'ai dû faire 4-5 aller-retour dans l'appartement alors qu'il est vide et en fait attends si ils sont bien là ou je pense c'est une dinguerie je pense qu'ils sont dans parce qu'en fait ils aiment bien passer en dessous et remonter dedans est-ce qu'ils sont là on essaie mâche tous les deux putain je suis trop chaude m'empêche mais oui mais vie ça va ? non je vais rentrer allez mets ta petite tête là ok les gars du coup l'appartement est complètement vidé enfin quasiment genre ça résonne regardez ma chambre c'est une dinguerie c'est une dinguerie m'empêche j'avais trop dès de la déco genre là quand je regarde je me dis putain mais c'était juste un petit carré comme ça et j'ai eu l'inspire que j'ai eu franchement je suis un peu forte quand même voilà non mais bref en tout cas là du coup ce que je vais faire c'est que je vais charger la voiture ma copine elle a des chiens donc du coup je peux pas prendre les chats avec moi donc pour cette nuit ils vont rester ici je leur laisse l'eau façon la nourriture et demain je vais à Paris avec eux pour les laisser chez ma mère en attendant de trouver un appartement tout simplement donc voilà là je sais pas où ils sont je crois qu'ils sont encore partis se foutre dans le tiroir ouais ils sont là ok bon ils sont dans le tiroir je pense ça leur fait bizarre que l'appartement est vide et du coup dans le tiroir ils sont cachés et tout ah oui le wifi aussi il faut que je récupère la box pour le wifi de toute façon dans tous les cas il faudra que je repasse ici pour récupérer certains papiers de toute façon pour récupérer les chats donc demain matin je pense que je vais venir tôt ici pour régler les 2-3 petits trucs que j'ai à faire et après j'irai prendre mon train direction Paris de toute façon je reste à Paris que 2-3 jours et ma pote la pauvre je vais arriver avec un arsenal carrément je me montre si je vais même pas faire 2 allers-retours genre ok les gars du coup là il est 17h30 je pense bientôt je suis KO là j'ai un coup de barre mais du coup c'est bon je suis en bas de chez moi il y a toutes mes affaires et je suis tellement dans l'abus tellement je sais pas si vous verrez genre à quel point c'est rempli 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 la voiture voilà ouais les gars du coup là on est dimanche donc le dimanche 9 octobre la vidéo sort aujourd'hui j'ai en tout juste de terminé le montage là je vous filme juste une petite conclusion parce que vous savez j'aime pas vous laisser sans conclusion donc du coup le déménagement comme vous avez vu il s'est bien passé moi j'ai pas eu de nouveaux symptômes de stress mis à part le retour des pellicules de mon psoriasis et tout ça mais maintenant je sais le gérer et justement ça sera l'objet de la vidéo de mercredi prochain parce que je sais qu'on est plein à être touchés par ça je voulais infiniment vous remercier pour la vague de soutien genre je m'attendais pas à avoir autant de soutien en fait je m'attendais plus à ce que les avis soient assez mitigés qu'on pointe un peu du doigt ma naïveté sur certains aspects tu vois et forcément ça a été fait un petit peu mais rien qui m'a blessée ou rien qui m'a touchée enfin vraiment la vague du soutien était telle que j'étais pas du tout prête en tout cas je voulais vraiment vous rassurer sur le fait qu'aujourd'hui je suis en sécurité dans le vlog je vous parle d'un moment d'une visite donc du coup ça a pas marché parce que au niveau des chambres bon ça allait être trop compliqué le dressing il n'allait pas rentrer etc donc voilà en tout cas ça m'a grave motivée à poursuivre les visites dont j'en ai fait je continue à en faire je continue de rechercher je suis vraiment en recherche active c'est vrai que là en ce moment il n'y a plus trop d'offres d'appartements en ce moment par rapport à mes critères alors que c'est vrai que si j'avais su qu'il fallait que je bouge plus tôt par exemple cet été j'aurais pu faire les recherches et je pense qu'il y aurait plus d'appart donc c'est vrai que c'est un petit peu galère mais je lâche rien je lâche rien et dans tous les cas vous allez continuer de tout suivre avec moi ah oui aussi l'interdit bancaire est terminé terminé je ne suis plus en interdit bancaire c'est terminé je ne sais pas par quel miracle dans le sens où on n'a pas récupéré le chèque on n'a pas eu à bloquer d'argent ou quoi mais ma conseillère a réussi à me sortir de la situation moi franchement je fais à ma bancaire je sais c'est bizarre mais c'est trop ma gauche je ne sais pas quand vous expliquez donc ouais elle m'a sorti de là après deux mois d'interdit bancaire sachez que ça aurait pu durer 5 ans un interdit bancaire fiché à la banque de France ça dure 5 ans Dieu merci ça a duré 2 mois après je pense que la banque savait très bien que j'étais de bonne foi et que c'est vraiment une erreur pas du tout une tentative de fraude donc du coup alléluia alléluia plus d'interdit bancaire recherche d'appartement aujourd'hui je me sens vraiment apaisée la vidéo honnêtement je ne sais pas comment expliquer mais j'hésitais de ouf à la sortir genre comme je l'ai préparé vraiment longtemps avant par rapport à d'habitude moi mes vidéos c'est vraiment du tac au tac d'habitude là pendant un bon deux semaines la vidéo elle était au chaud et je la sortais pas et vraiment j'étais là en mode bon en vrai ça sert à rien c'est bon j'ai trouvé mon épergement la vie continue machin 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 enfin bref et en fait j'ai reçu tellement mais tellement de messages de femmes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi c'est à dire signer un bail alors que le nom n'est pas dessus voilà faut savoir qu'en France l'immobilier c'est tellement compliqué ils ont tellement de critères particuliers les garants ils passent que dans certains cas et surtout que moi c'est mon premier appart dont je n'y connaissais pas donc c'est ça que des fois tu te retrouves dans une situation où t'es désespéré tu veux vraiment ménager ça fait longtemps que ça traîne tu trouves un appart on peut mettre que un seul nom dessus même s'ils savent que vous êtes les deux qui vont habiter dedans toi t'acceptes parce que tu te dis bah écoute de toute façon je fais confiance en la personne et voilà mais c'est vrai quand on est dans une relation on ne pense jamais à qu'est-ce qui va se passer quand ça va se terminer moi en tout cas j'ai retenu la leçon mais vraiment en tout cas si j'ai un message à vous transmettre protégez toujours 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 vos arrières on ne sait pas de quoi demain est fait vraiment genre quand il y a de l'amour tout est beau tout est rose quand il n'y en a plus c'est là que ça devient très 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 compliqué donc merci pour tout coeur sur vous et on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo on reprend le rythme bisous ciao ciao